Bonsoir chers amis et visiteurs du blog superseigneur.ch Ce 26 décembre qui est le jour de la Sainte Étienne Vous vous souvenez peut-être de ce nom, Étienne, c'est un martyr de l'église catholique Sainte Étienne qui, sauf erreur, a été lapidé pour sa foi Eh bien, les événements en France se sont succédés A gauche comme à droite On a appris ce matin les épisodes successifs des voyages de M. Benalla Puis de M. Macron dans le même pays Comme par hasard l'un ayant vu le frère du président il y a un mois Et le président qui a été vu par le président tout récemment Or personne ne savait rien, ni l'un ni l'autre ne savait ce qu'avait fait le frère de l'autre ou l'autre de frère Ce qui est évidemment gênant dans toute l'opération C'est que l'on apprend que M. Benalla Qui, tant mieux pour lui, a suffi, il lui a suffi de traverser la route pour trouver un job Et ce job était probablement pas mal parce qu'il lui permet d'avoir une carte bleue du genre carte gold avec lesquelles on peut s'acheter tout le monde si vous voulez Ce M. Benalla est allé il y a un mois au Tchad Il a rencontré le frère du président qui est justement responsable des achats d'armes Et M. Benalla est allé avec une délégation étrangère, on ne sait pas de quel pays Bon, pour faire des affaires, tant mieux pour lui, il est certainement sorti de pôle emploi Il a été très rapide, très rapide, traversé la route, ce n'est pas donné à tout le monde Maintenant ce qui gêne naturellement le bon peuple Pardon C'est que M. Macron est lui allé également au Tchad Il a rencontré le frère de celui qui s'occupe des achats d'armes Et ce qui était particulièrement gênant pour les français C'est d'apprendre que M. Macron a généreusement offert un crédit de 50 millions d'euros Destiné à toutes sortes de choses, probablement également à faire des achats d'armes Alors d'ici que vous fassiez la jonction entre les deux problèmes Et vous aurez probablement la résolution d'une équation particulièrement difficile Elle est probablement à plusieurs inconnues, je ne sais pas si elle est quadratique C'est possible Toujours est-il que la France, la France n'a pas fini avec les gilets jaunes Parce que ce soir, je viens d'entendre un débat sur BFM TV Avec un représentant des gilets jaunes Qui est un monsieur très distingué C'est M. François Boulot Par porte-parole des gilets jaunes de Rouen Qui sait probablement très bien ce qu'il veut Il est mandaté pour le contact avec les médias Mais pas pour discuter avec l'exécutif Bref, M. Boulot a particulièrement bien su expliquer Ce que les français ou les gilets jaunes attendaient de M. Macron Qui depuis 18 mois ne fait que des promesses Et s'appuient sur une direction totalement verticale En méprisant ceux qu'ils devraient écouter Ceux que dans le temps les rois écoutaient Les corps constitués qui n'existent plus Et qui n'ont plus le droit à la parole Bref, vous allez entendre la vidéo de M. François Boulot sur BFM TV Avec ma voix off à la minute de 50 Sur la vidéo que je vous propose tout à l'heure Écoutez ici le début de l'intervention Mais les députés de la majorité ne sont pas le pouvoir exécutif Et malheureusement le pouvoir exécutif reste sourd A des revendications qui sont pourtant très simples Et elles sont de deux ordres Et après je vous laisse terminer Mais il y a les revendications de fond Et l'idée c'est que les gens ne veulent plus de l'injustice fiscale Ils veulent que la politique serve les intérêts des 99% de la population Et non des 1% les plus riches Et puis ensuite il y a la revendication sur le plan institutionnel Avec la volonté d'intervention directe dans la démocratie du peuple Par le biais notamment du référendum d'initiative citoyenne Voilà les revendications Il faut que le pouvoir exécutif enfin les entende Régis Le Sommier c'est intéressant ce que dit François Boulot On n'a pas le même rapport avec les députés, avec l'exécutif Les députés nous entendent Mais on a le sentiment de ne pas être entendus en revanche par l'État Non mais il y a un vrai problème aussi C'est à dire que tout s'est focalisé autour de la personnalité d'Emmanuel Macron C'est ce qu'a démontré cette crise Mais je trouve un petit peu injuste moi de dire Voilà l'addition Aujourd'hui il y a eu ce mois de ce mouvement Plus personne n'avait vu venir finalement Et qui vient de très très profond Et on constate quand même qu'il y a eu de la part de l'exécutif Une gestion de cette crise qui était quand même calamiteuse Je veux dire quand il y a eu les premières manifestations Les émeutes sur les Champs-Elysées Que vous avez le ministre de l'économie Gérard Darmanin Qui dit c'est la peste brune Que vous avez Gérard Castaner Qui dit comment c'est le 6 février 34 Alors qu'il suffisait peut-être de prendre sa voiture Et d'aller voir sur un rond-point Et de parler aux gens Pour s'apercevoir que la nature du mouvement C'était pas simplement des casseurs C'était pas simplement l'extrême droite ou des black blocs C'était bien autre chose Donc il y a eu un manque d'anticipation Un manque de jugeote peut-être aussi Sur la nature réelle du mouvement Et aujourd'hui on dit Il y a 40 000 chômeurs partiels Il y a 2 milliards ok Mais la gestion de la crise a été absolument calamiteuse Et ça c'est de la faute de l'exécutif François Boulot sur la suite du mouvement Comment vous voyez les prochaines semaines ? Je crois que vous l'avez compris Le couvercle a sauté Donc rien n'est plus fort L'idée dont le temps est venu Et aujourd'hui l'idée a germé dans l'esprit des gens Qu'ensemble ils sont forts Que l'union fait la force Et ils sont désormais déterminés A véritablement opérer un profond changement politique Je réponds à la question que vous m'avez posée Si je comptais participer à ce débat national En l'état il est une chose très claire C'est que j'ai reçu un mandat Des gilets jaunes qui m'ont fait confiance Et je n'ai que le mandat de m'exprimer dans les médias Et en aucune manière de dialoguer Et en tant que citoyen ? Ou le gouvernement Oui en tant que citoyen évidemment Mais je n'ai pas le mandat d'aller négocier Avec le pouvoir exécutif Mais en tant que citoyen vous pouvez faire remonter Vos doléances auprès des maires ? Aujourd'hui je ne m'exprime pas en tant que citoyen Je m'exprime en tant que porte-parole des gilets jaunes Et je ne peux pas trahir à la confiance Et le mandat qui m'a été confié Donc je respecte mon périmètre Merci beaucoup François Boulot Merci Régis Lassommier d'avoir été avec nous en plateau ce soir Le point de départ de cette... Merci M. Boulot Nous avons entendu enfin quelqu'un de compétent Parler au nom des Français de la base C'est M. François Boulot qui est avocat Donc Maître Boulot Je pense qu'avec cette publication Qui vient d'être relevée sur BFM TV On pourra faire un bon tour du problème En ce sens que... Je m'excuse En ce sens que la France est à un tournant On sent nettement que M. Macron ne tient plus le pays Et que le pays s'en rend compte Les gilets jaunes Ce ne sont pas des gens qui vont se mettre Dans les listes de gauche, de droite, du centre ou quoi Ce sont des Français de souche Ce sont les Français de la base Ceux qui en ont marre Et ceux qui veulent enfin Un régime qui ne soit plus une verticalité macronienne Comme cela a été fait depuis 18 mois Ce régime-là est voué à l'échec Et la solution immédiate serait La démission rapide du président Macron La dissolution de l'Assemblée nationale De nouvelles élections Voir un changement de régime Parce qu'on ne peut plus continuer ainsi Voilà Je vous souhaite une bonne soirée En attendant plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada